ce qui m'a touché avec à la lecture du texte d'origine de la pièce dans le noir et du coup ce qui est devenu le film amour noir en fait c'est ces deux gars qui sont des archétypes ultra viril et qui en fait ils sont à un moment donné confrontés à quelque chose qui les émeut et en fait ils savent pas du tout d'il est avec ça quoi et ils sont complètement perdus et moi c'est ça que j'ai complètement enfin que j'ai trouvé complètement taré quoi c'est c'est des gars parce qu'ils sont enfermés dans leurs conditions viriles stérile de mec hyper macho froidueur que en fait dès qu'une femme rentre dans leur vie et qu'ils sentent un peu leur coeur battre ils sont ils sont flippés quoi ils deviennent ils deviennent des enfants et je trouvais ça intéressant en fait de parler de ça parce que moi je trouve que enfin actuellement on vit dans une époque où en fait j'ai un peu l'impression que la masculinité est un peu en crise et on se pose des questions sur notre virilité et moi ça me parlait en fait et je trouvais ça touchant c'est ça qui m'a plu en fait dans l'écriture de régis c'est ça qui m'est apparu très fort que et que j'avais envie de défendre jerry tom ouais ouais et alors cela pour la petite histoire en fait c'est un acteur qui est sorti des coups florent que que j'ai rencontré sur une aire d'autoroute parce que je l'ai pris en stop pour descendre dans le sud de la france c'était super cool ça on a passé un road trip incroyable on s'est rendu compte qu'on était tous les deux acteurs enfin c'était complètement improbable et puis après on a travaillé ensemble du coup pour le casting moi j'avais j'avais très fort envie de jouer dedans et comme ce lal était arrivé en mode j'ai envie qu'on fasse un truc voilà je lui avais présenté le texte en mode voilà qu'est ce qui t'intéresse là dedans tu te verrais dans quel personnage quoi et alors très naturellement et moi il m'a dit moi j'ai envie de faire jerry j'ai envie voilà et du coup je suis rentré dans tom et puis quelque part ça me ça m'intéressait aussi et j'avais un super assistant réa michael michael dubois qui faisait aussi la direction d'acteur et qui savait exactement aussi comment nous orienter on a beaucoup travaillé en amont comme c'était une pièce de théâtre à l'origine on s'est dit on va avoir très peu de temps sur le tournage on n'a pas de thunes donc il faut pas déborder il faut qu'on soit efficace direct donc il y avait aussi une super ambiance sur ce sur ce plateau où tout le monde avait vraiment envie que ça marche et tout le monde était supporté très fort le projet c'était super magique ce tournage déjà ce prix au bif c'est énorme parce que quand on est arrivé ici on n'était pas dans l'attente d'avoir un prix on s'était dit en fait c'est déjà super de pouvoir rencontrer un public et de pouvoir montrer le film on était déjà hyper friands et curieux de ça et après avoir eu un prix ben je t'avoue que là moi ça m'a j'ai vu ça j'ai trouvé ça fou quoi je trouvais ça fou parce que parce que ça fait trop plaisir en fait parce qu'on l'a passé moi j'ai moi personnellement j'ai passé deux ans sur ce film et en fait avoir cette marque de reconnaissance déjà d'être pris au bif mais après d'avoir rêve d'être reconnu par un jury c'est encore c'est encore plus fort et donc moi c'est le premier festival que j'ai fait et du coup je suis assez content que ce soit le premier festival dans lequel j'ai le film soit accueilli quoi symboliquement c'est sympa quoi